Un œil, deux yeux, trois yeux. Il était une fois, dans un pays lointain, une vieille dame qui vivait avec ses trois filles. L'aînée des filles n'avait qu'un œil, la cadette avait trois yeux et la plus jeune des filles avait deux yeux. Les deux filles aînées étaient les préférées de leur mère, qui faisaient tout ce qu'elle lui demandait. Merci beaucoup, maman ! La plus jeune des filles était obligée de faire toutes les corvées dans la maison. Et ses sœurs lui répétaient sans cesse que c'était une bonne à rien. La pauvre jeune fille n'avait même pas le droit de s'asseoir à table avec les autres. Maman, deux yeux ne méritent pas de manger à la même table que nous. C'est vrai, ça ! Elle ne fait jamais rien de bien ! Mais je... Alors la mère interdisait à sa fille de venir s'asseoir avec elle. La jeune fille ne pouvait manger que les restes quand tout le monde avait quitté la table. Malgré cela, elle restait toujours aimable et serviable. un jour, la jeune fille a un œil et celle à trois yeux vint retrouver leur sœur qui avait deux yeux. Elles lui lancèrent un gros tas de linge en lui parlant méchamment. Regarde-moi ce linge, tu l'as mal lavé ! Recommence ! Deux yeux quittent à la maison en pleurant. Elle alla à la rivière pour recommencer sa lessive. Mais pourquoi mes sœurs me traitent comme ça ? Qu'est-ce que je leur ai fait ? Tandis que la jeune fille pleurait, une fée apparut devant elle. La jeune fille était éblouie par la silhouette scintillante. Mais la fée ne montrait pas son visage. Pourquoi pleures-tu, jeune fille, à deux yeux ? Parce que je suis la plus jeune à la maison et ma mère et mes sœurs n'arrêtent pas de me dire que je suis bonne à rien. Elle me déteste et ne me laisse chaque jour que des miettes à manger. Oh, ne pleure pas, jolie fille. Regarde, j'ai un cadeau pour toi. C'est une baguette magique. Si tu agites trois fois cette baguette en faisant un vœu, il se réalisera. La jeune fille agita la baguette et une table apparut devant elle. La table était couverte de bonnes choses à manger. Oh, regardez tous ces plats ! De la bonne nourriture toute chaude ! Deux yeux avaient tellement faim qu'elle se mit à manger tout ce qui se trouvait sur la table avec grand appétit. Quand tu auras fini de manger, tu n'auras qu'à agiter la baguette deux fois, jolie jeune fille. À deux yeux, n'oublie pas seulement deux fois. La fée repartit sans avoir dévoilé son visage. Après avoir fini son repas, la jeune fille agita deux fois la baguette et la table disparut. Je n'ai plus faim. Ça fait du bien ! Mais mes sœurs ne doivent pas découvrir que cette baguette est magique. Sinon, elles vont me la prendre. La jeune fille à deux yeux rentra chez elle en utilisant la baguette comme un bâton de marche. Elle trouva des miettes de nourriture sur la table, mais elle n'y toucha pas parce qu'elle avait déjà bien mangé. Chaque jour, deux yeux sortaient avec son bâton de marche. Elle allait au bord de la rivière, agitait sa baguette et mangeait autant qu'elle voulait. Mais un jour, quand elle rentra à la maison, ses deux sœurs, un œil et trois yeux, remarquèrent un changement chez leur jeune sœur, deux yeux. « Pourquoi deux yeux sourient comme ça à chaque fois qu'elle sort se promener ou qu'elle revient ? Et elle ne mange plus les restes qu'on lui laisse, tu as vu ? » Le lendemain, quand deux yeux sortis, ses deux sœurs jalouses la suivirent. Au bout d'un moment, deux yeux arriva au bord de l'eau. Elle fit un vœu et agita trois fois sa baguette. Une table couverte de délicieuse nourriture apparut. En voyant cela, les deux sœurs furent stupéfaites. « Alors c'était donc ça ! Chaque jour, elle va se régaler de délicieuses nourritures et elle ne nous propose pas de partager ! » Un œil et trois yeux rentrèrent chez elle et racontèrent à leur mère ce qu'elles avaient vu. La mère n'en revenait pas. Elle était très en colère. Les trois femmes se cachèrent pour attendre le retour de deux yeux. Quand la jeune fille entra dans la maison, sa mère se précipita vers elle, lui prit la baguette des mains et la cassa en deux. « Non, maman ! Pourquoi tu as fait ça ? Comment oses-tu te régaler de feste ? En laissant ta propre famille ici mourir de faim ! Un gratte ! On ne te laissera plus rien ! » Deux yeux étaient bouleversés. Elle ramassa les morceaux de la baguette et sortit en courant. À cet instant, la mystérieuse bonne fée apparut à nouveau devant elle. « Ne pleure pas, jolie jeune fille ! Prends les morceaux de la baguette et enterre-les cette nuit. Sous les rayons de la lune, tu retrouveras le sourire. » La mystérieuse fée disparut sans que deux yeux aient pu voir son visage. Le soir venu, deux yeux fit ce que la fée lui avait dit. Le lendemain, un arbre aux feuilles d'argent et aux fruits d'or avait poussé à l'endroit où elle avait enterré la baguette. Il était si brillant et majestueux que tout le monde en fut ébloui. La mère et les sœurs de deux yeux s'approchèrent de l'arbre pour cueillir ses fruits. Mais chaque fois qu'elle tendait la main vers un fruit, les branches de l'arbre se soulevaient pour les éviter. En voyant cela, deux yeux s'approcha à son tour. « Je peux peut-être cueillir un fruit de ce bel arbre, moi ? » « Aucune de nous n'a réussi. Pourquoi tu y arriverais ? » Deux yeux tendit les bras vers les branches de l'arbre. « Offre-moi tes fruits et ta joie, bel arbre scintillant. » À ces mots, l'arbre pencha ses branches devant deux yeux pour qu'elles puissent cueillir les fruits. Deux yeux voulu donner des fruits à sa mère et à ses sœurs, mais les trois femmes étaient folles de jalousie. « Moi aussi, je peux très bien le faire. Regardez, ce n'est pas compliqué. Offre-moi tes fruits et ta joie, bel arbre scintillant. Allez ! Offre-moi tes fruits et ta joie, bel arbre scintillant. Allez, quoi ! » Mais l'arbre n'obéit pas aux ordres d'un œil et de trois yeux. « Ah ! Pourquoi ce maudit arbre ne veut obéir qu'aux ordres de deux yeux ? » À cet instant, un beau chevalier s'approcha, galopant sur son cheval. « Va-t'en d'ici, deux yeux. Va te cacher derrière un buisson. Tu vas nous faire honte avec ton égoïsme. » La pauvre deux yeux obéit et alla se cacher derrière un buisson avec ses fruits dans les mains. Quand le chevalier arriva au pied de l'arbre aux feuilles d'argent et aux fruits d'or, il s'arrêta, ébloui. « Waouh ! Si la propriétaire de cet arbre magnifique voulait bien me donner une seule branche d'argent, je ferai tout pour qu'elle soit la plus heureuse du monde. » « C'est nous, les propriétaires de cet arbre. Je veux bien vous donner une branche d'argent. » Un œil et trois yeux sautèrent le plus haut possible pour attraper une branche de l'arbre, mais sans y parvenir. Elle n'arrivait même pas à effleurer les feuilles. « Vous dites que cet arbre est à vous. Alors comment se fait-il que vous n'arriviez pas à cueillir ces fruits ? » Deux yeux auraient voulu aller offrir des fruits au chevalier, mais elle avait peur de sa mère et de ses sœurs. Alors elle resta dans son coin et se mit à pleurer. C'est alors que la mystérieuse fée se montra à nouveau. « Écoute-moi bien, jolie jeune fille, à deux yeux, prends une feuille de l'arbre et pose-la sur ton cœur. Puis avance-toi sans crainte vers le chevalier. » La jeune fille obéit à la fée et sa modeste tenue se changea aussitôt en une robe magnifique. Elle sortit de l'endroit où elle était cachée et se dirigea vers le chevalier en tenant les fruits d'or. Le chevalier fut subjugué par la beauté de deux yeux. Il ne pouvait cesser de la contempler. « Moi, je veux bien vous offrir une branche d'argent et des fruits d'or. » « Tout ce que je souhaite maintenant, c'est faire que vous soyez toujours heureuse, mademoiselle. Accepteriez-vous de m'épouser ? » Charmée, deux yeux accepta bien volontiers d'épouser le chevalier. En voyant cela, la mère de deux yeux et ses deux sœurs eurent honte de leur attitude et s'excusèrent auprès d'elle. « On pensait que tu n'étais bonne à rien parce que tu étais beaucoup plus jeune que nous. Mais tu es une bonne personne et tu as le cœur pur. Pardonne-nous, petite sœur. Deux yeux qui étaient bonnes pardonna à ses sœurs et à sa mère. « L'arbre d'argent est à vous désormais. Prenez-en bien soin. Vous pourrez cueillir autant de fruits que vous voudrez. » Quand deux yeux eut prononcé ces mots, la mystérieuse fée apparut devant l'arbre d'argent et dévoila son visage pour la première fois. Deux yeux découvrient avec surprise que la fée avait trois yeux et compris qu'il suffisait d'avoir bon cœur pour faire le bien, quelle que soit son apparence. Deux yeux et le chevalier s'éloignèrent à cheval et vécurent heureux pour toujours. Marie, la vaillante chevalière. Un jour, dans un pays lointain, il faisait une chaleur écrasante et inhabituelle. Les fleurs plantées par les villageois se flétrissaient. Les animaux étaient épuisés et les gardes du roi étaient en âge. « Oh, c'est fou, il fait encore plus chaud qu'hier. On va mourir de chaud dans ses vêtements. » Ni le roi ni les soldats ni les villageois ne comprenaient pourquoi la température ne cessait d'augmenter de jour en jour. Une jeune femme nommée Marie était très contrariée de voir l'état de ces plantations. « S'il continue à faire chaud comme ça, toutes mes récoltes seront bientôt perdues. Cette chaleur insupportable doit cesser immédiatement. » Marie alla voir le roi pour lui parler de la canicule et l'alerter sur l'état de ces plantations. Le roi chargea un de ses chevaliers de trouver la cause de cette chaleur. Le jeune chevalier se mit en route et gravit la montagne. Arrivé en haut, il vit un dragon dans la septième grotte de la montagne aux sept grottes. Le dragon n'arrêtait pas de cracher du feu sans jamais refermer sa bouche. quand le chevalier comprit que la chaleur était provoquée par ce dragon, il se précipita vers lui en brandissant son épée pour l'arrêter. Mais le dragon renvoya le chevalier en bas de la montagne d'un seul souffle. Et il continua à cracher du feu sur le village. Le chevalier passa devant les villageois dans son armure noircie par le feu. Marie et les autres villageois étaient désolés pour le pauvre jeune homme. Le chevalier alla trouver le roi et lui exposa la situation. Majesté, il y a un drame. un dragon en colère qui n'arrête pas de cracher du feu sur notre village. C'est pour ça que la température monte tellement. Quoi ? Un dragon ? Oui, sire, il m'a attaqué. Regardez ce qu'il a fait à mon armure. Le roi n'en croyait pas ses oreilles. Des jours durant, il s'enferma dans sa chambre pour réfléchir à un moyen de se débarrasser de ce dragon. Enfin, il appela un de ses messagers pour lui confier une mission. Le messager rassembla les habitants du village pour transmettre l'annonce du roi. Le responsable de la canicule que traverse notre cher village est le dragon qui vit dans la septième grotte de la montagne aux sept grottes. Ce dragon est très puissant et il n'arrête pas de cracher du feu. Notre roi a proposé d'offrir une récompense de cent pièces d'or à quiconque parviendra à chasser ce dragon. En entendant l'annonce du messager, les villageois furent terrifiés. L'un après l'autre, ils reculèrent d'un pas et rentrèrent chez eux. Mais à cet instant, la jeune fermière Marie s'avança avec courage. Moi, je veux bien chasser le dragon. Comment ? Mais enfin, tu ne sais que cultiver les champs. Il nous faut des guerriers forts et bien entraînés. Il n'y en a pas parmi vous ? Tu ne peux pas te charger de ça, Marie. Voyons, Marie, non, la chasse au dragon, ce n'est pas une chose pour toi. Tout le monde resta silencieux. Malgré la récompense annoncée, personne d'autre que Marie ne se porta volontaire. J'ai l'habitude de travailler dur pour m'occuper de mes animaux et de mes champs. Je suis prête à tout affronter pour arrêter cette canicule. Si on ne fait rien, mes efforts et ceux de tous les fermiers du village seront réduits à néant. Ni le messager ni les villageois ne prêtèrent attention aux paroles de Marie. Le lendemain matin, Marie prit son arc et ses flèches et se mit en route. Il faisait encore plus chaud que les jours précédents, ce qui rendait l'ascension de la montagne aux sept grottes encore plus difficile. Mais Marie continuait de grimper en buvant de l'eau de sa gourde. Oh, je suis épuisée. Mais il ne faut pas que j'abandonne. Allez, Marie, plus que deux grottes avant d'arriver. Tu peux le faire. Au bout d'un moment, Marie arriva à la sixième grotte de la montagne aux sept grottes. Toutes les fleurs violettes qui ne poussaient qu'à cet endroit étaient fanées. Oh non, même ces jolies fleurs des montagnes sont toutes fanées. Oh, pas de doute, il faut absolument que je chasse ce dragon. Marie gravit à grand peine la montagne jusqu'à la septième grotte. Il faisait tellement chaud qu'elle avait l'impression de fondre. Enfin, elle arriva à hauteur du dragon qui crachait du feu. Alors, te voilà, dragon. Je te préviens, je n'ai pas peur de toi. Marie commença à s'approcher du dragon en s'abritant derrière les rochers. L'animal continuait de cracher des flammes que Marie évitait de justesse et s'approcha encore de sa cible. Soudain, elle entendit le dragon émettre un étrange son. mais on dirait que ce dragon est en train de pleurer. En s'approchant du dragon par derrière, Marie vit que sa queue était emmêlée dans une liane pleine d'épines. Mais ce n'est pas possible, ça doit faire tellement mal. alors c'est pour ça que tu n'arrêtes pas de crier et de cracher du feu, mon pauvre dragon. Elle sortit son couteau et commença à découper la liane. Ah ! Ah ! Ces épines sont tellement pointues, elles piquent comme des aiguilles. Ça fait mal. Je n'ose même pas imaginer ce que tu endures, dragon. Le dragon, qui ne comprenait pas ce qui se passait, se retourna soudain vers Marie avec des yeux furieux. Mais la jeune femme lui montra la liane pleine d'épines qu'elle venait de lui enlever. Quand l'animal comprit qu'il était débarrassé de ses épines, il fut tout content et il remercia gentiment Marie. Puis il la fit monter sur son dos et il s'envola dans le ciel. Au village, les habitants étaient soulagés de sentir la température revenir à la normale. En regardant le ciel, ils virent Marie arriver en volant sur le dos du dragon. Regardez là-haut, c'est Marie, sur le dragon. Mais oui, c'est bien elle ! Elle a réussi comme elle est courageuse. Elle est géniale ! Bravo Marie ! Bravo ! Tu nous as sauvés ! Marie a réussi ! Marie a réussi ! Le lendemain matin, Marie se présenta devant le roi et lui raconta comment elle avait libéré le dragon. Grâce à son courage et à sa bienveillance, Marie devint la première femme du royaume à devenir chevalière. À partir de ce jour, la légende du dragon et de la vaillante et de la vaillante chevalière Marie fut racontée pendant des siècles aux enfants qui voulaient, comme elle, travailler dans les champs. et de la vaillante. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la vaillante.